Cette semaine, chronique vétérinaire, on accueille le docteur Valérie Ouellet. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Ça va super bien, Pacha aussi. Oui, notre beau Pacha qui est retourné au studio. Bien oui, fidèle au poste. Comment ça va, mon beau Pacha? Fait que là, aujourd'hui, tu viens nous parler des nouveaux gadgets ou objets pour animaux. Oui, notre marché est rempli de petits gadgets électroniques ou non, veut, veut pas avec les Google Home, avec tous les instruments qu'on peut avoir nos téléphones. Bien, ça a pris le marché aussi pour tout ce qui est animaux. Alors, c'est ça que je vais vous présenter aujourd'hui. OK. On commence avec quoi? Parce que là, on parle gadget pour animaux. La plupart des gens s'imaginent, OK, les bidules au magasin du dollar, les petits nonos, les petits cossins qu'on ramasse comme ça. Ça dépasse largement ça. Oui, on va aller vraiment plus loin que les petites bébelles à un dollar. Je vais vous parler d'autres affaires qui sont intéressantes côté santé pour eux, qui peuvent être plus agréables pour nous à utiliser, qui peuvent nous enlever certaines tâches aussi. Donc, en même temps, c'est intéressant. Vous enlevez des tâches. OK, on a commencé avec ça, parce qu'en tant que propriétaire d'animaux, on veut s'enlever des tâches. Les journées sont courtes et puis ça va vite. Qu'est-ce que tu as pour nous ou pour nos petits chéris? Oui, bien, il y a côté nourriture, il y a des bols. Je vous en avais parlé un peu avec mon autre petit chat dans le temps qu'on parlait de perte de poids pour Pacha. Il y a des bols qui vont s'ouvrir juste quand l'animal se présente. Donc, ça, ça peut être utile. Il y a une petite micropuce qui va détecter le bon chat s'est présenté. Est-ce qu'on peut mettre un horaire sur la micropuce pour les gourmands? Il y a des bols qui vont être ouverts justement avec des horaires. Donc, si jamais vous voulez nourrir votre chat quatre fois par jour, mais vous avez de la misère, le midi, vous n'êtes pas là, c'est des petites portes qui vont s'ouvrir pré-programmées. Ou si vous partez souper au restaurant, personne ne va être là pour nourrir le chat, ça va s'ouvrir. Ça, c'est super intéressant. Ça nous rassure aussi que l'animal va recevoir sa ration, même si on n'est pas là. Ça, c'est le fun. Niveau, on parle ici d'un bol portatif en tissu étanche. Oui, ceux qui s'en vont faire des randonnées avec leur chien ou qui s'en vont en camping, au lieu d'avoir les bols normaux en plastique ou en stainless, ça prend de la place. Il y en a qui vont tous écraser, qui sont comme très légers aussi, donc ça ne rajoute pas de poids. On déplie comme ça. On déplie, on peut donner de l'eau, la nourriture. Pour ceux qui font des randonnées avec leurs animaux, ça, je trouve que c'est super. Oui, OK. Jouets à mâcher. Oui, les jouets à mâcher. Ça, je vais être honnête, c'est mon préféré. Je l'utilise même en consultation. On a des petits jouets en caoutchouc qu'on va pouvoir cacher des gâteries ou même de la nourriture en conserve. Moi, c'est ce que j'utilise, la nourriture en conserve. On met ça au congélateur. Quand on le sort, surtout pour les jeunes chiens qui sont bien turbulents en consultation, les petits popis qui ont de l'énergie, on a tellement de choses à discuter avec nos clients, nos propriétaires, on met ça dans la salle. Ça leur prend 20 minutes, ils sont tous excités. C'est long, il faut qu'ils mangent, ça les occupe. Moi, je peux parler avec le propriétaire en même temps. Je trouve ça le fun. Ça dépend des calories aussi pour l'animal. Oui, bien oui. C'est garantie. Exactement. On peut l'utiliser à la maison. Quand on quitte, les petits anxieux, quand on quitte, on leur donne ça. Ça va les occuper pour les 15-20 premières minutes avant notre départ. On leur change les idées, ils ne se rendent pas compte qu'on est parti. Exactement. C'est vraiment un très bel outil. Parfait. Tu parles d'un contenant pour excréments de chat. Oui. OK, ça m'intéresse. Moi, j'ai hâte qu'on invente le dispositif pour que le chat aille flasher lui-même dans la toilette. Ça, ça existe? Ça, ça n'existe pas, mais il y a des choses similaires. Je vais en reparler. Mais il y a, oui, un dispositif où est-ce qu'il y a... Un peu comme les trucs pour les couches de bébé. Les gens aiment ça. C'est facile. On met la couche, ça se ferme, ça ne sent pas. Il y a la même chose pour les chats. Donc, ça va nous encourager peut-être à faire la litière à tous les jours, comme il est recommandé. Pas laisser ça stagner. Nous encourager, c'est bien le mot. On peut le vider, le mettre, ça ne sent pas. Puis, un coup que le sac est plein, bien là, on peut le jeter. On tire, on fait un petit nœud et voilà, c'est prêt à sortir. C'est très intéressant. Parfait. Et puis, là, parlant d'exercice, tapis roulants. Oui, les tapis roulants. Des fois, je pensais faire faire ça à mon chat et lui faire perdre un petit peu de poids. J'ai des clients même qui ont des roues. Les grandes roues pour les hamsters, bien ça existe pour les chats. Ceux qui ont les chadras, les savannas, les beigales, ils ont besoin d'énergie. Donc, il existe des roues qu'on peut se faire faire. Finalement, il peut dépenser beaucoup d'énergie là-dessus. Ou sinon, si on a un chien, puis nous, bon, mettons que notre mobilité est réduite, puis on n'est pas capable de promener le chien autant qu'on voudrait, bien on peut l'entraîner à marcher sur les tapis roulants réguliers, pour humains. D'accord. On peut l'entraîner à faire ça. Fait que lui, il dépense des calories, puis en même temps, si nous, on a de la difficulté à le promener. Il finit par s'habituer, puis ça devient comme... Il aime ça, tu sais, il sait qu'il s'en va des parents. Oui, oui, il y en a qui adorent ça. Le chien, il va demander sa petite... Est-ce qu'il faut mettre un petit milk bone au bout d'une canne, d'une picelle? C'est sûr qu'au début, on y va avec beaucoup de gâteries. À très bas régime, on donne une petite gâterie, on l'encourage, puis après l'aliment, il comprend, puis il vient quand même ça. Parfait. Et puis, rampe et escalier pour chien. Oui, ça, c'est pour les plus vieux. Donc, leur mobilité, eux, là, devient réduite. Ça leur tour, eux autres, ici, quand ils vieillissent. Fait que les gens qui ont beaucoup d'escaliers, même dehors, ou ceux qui ont, bon, les divans, les lits, que les animaux voulaient aller se coucher, c'est dur pour eux sauter. C'est plus difficile. Fait qu'il existe des petites marches ou des rampes qu'on peut installer pour alléger leurs petites hanches ou leurs petites pattes qui ont des douleurs. Des petites rampes d'accès, là, pour notre tout au favori. Oui, oui, ça, ça existe, fait que vous pouvez vous procurer ça aussi, là. Puis là, si on rentre dans la section électronique, là, écoute, je vois la liste, ça n'a pas de fin, là. Il y en a plein. Ton best-of, là, ceux qui te marquent le plus. C'est sûrement les dispositifs à la maison de caméra où est-ce qu'ils vont pouvoir surveiller ce que votre animal fait, surtout pour les chiens qui ont des animaux anxieux, qui ne savent pas trop, l'animal jappe beaucoup, on va pouvoir le surveiller. Il y en a même qui lancent des gâteries pour récompenser des bons comportements. Ça, ça, c'est l'air. Ah, 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 il s'ennuie. Oui, on peut y parler. C'est sûr que dans toutes ces gadgets-là, c'est pas obligatoire, c'est pas nécessaire, mais ça peut rajouter un petit plus, ça, notre relation pour la santé de notre animal aussi pour les aider, là. Ou simplement parce qu'on tripe gadget, là. Moi, je vois, litière automatique. Parle-moi d'une litière automatique. Les litières automatiques, je vais vous en parler, mais c'est pas mon top. D'accord. J'ai regardé beaucoup les litières automatiques. La plupart, je trouve qu'elles sont trop petites. Les chats, ce qu'ils voudraient, c'est une très grande litière, comme un carré de sable pour aller faire leurs besoins. La plupart de ces litières-là, puis il y en a même que c'est leur petit speech de vente, si je peux permettre, là, qu'elles sont petites. Mais les petites litières, les chats, généralement, n'aiment pas ça. Ils ne peuvent pas tourner comme ils veulent. Mais oui, c'est le fun, parce qu'elles se ramassent tout seules. Il y en a qui ont des caméras pour voir qu'est-ce que le chat fait dans sa litière. On peut voir aussi quel type d'excrément il a fait. Il va y avoir des petits messages. On peut se pousser une analyse assez profonde. Ça peut aller loin. Ça peut aller loin, mais je pense qu'il faudrait que le marché y agrandisse un peu plus pour avoir des modèles que j'aimerais mieux. Ici, t'as parlé du lance-gâterie, la caméra. Et puis, ici, je vois un truc GPS. Pour les chats qui vont dehors, il y a deux petites choses intéressantes. On peut voir les GPS qu'on peut installer sur leur collier. On peut savoir où est-ce qu'ils rodent, qu'est-ce qu'ils font dans leurs activités, où est-ce qu'ils vont dormir. On peut regarder tout ça. Il y a aussi des petites portes charnières qu'on peut installer dans nos portes d'entrée. Pour arrêter de se faire gratter dans la porte, d'aller ouvrir la porte huit fois par jour. C'est détecté par une micropuce encore là. C'est juste votre chat qui va revenir dans la maison. Il n'y aura pas tous ses amis de la ruelle. On a les petites portes charnières automatiques qui vont être très cute, très intéressantes. Parfait. Et puis, là, tu me disais, c'est pas mon top. C'est quoi ton top item que tu dirais? Ça, c'est un must. Bien, moi, c'est le bol automatique. Je vous en ai déjà parlé. Je l'utilise à la maison avec un de mes petits chats parce que, bon, Pacha est obèse, l'autre est toute mince, elle peut manger facilement. Ça m'enlève un gros, gros stress aussi. Il n'y a personne qui va manger la nourriture de l'autre. Je trouve ça vraiment, vraiment très facile. Puis ça s'utilise bien, ça se lave bien. Pour moi, ça, c'est vraiment mon outil préféré. Mais c'est encore très dispendieux, honnêtement. Ah oui? La plupart de ces objets-là, je pense que le marché est encore très dispendieux. Ce n'est pas la plupart des Québécois encore qui est rendu à dépenser ce genre de montant-là. Mais je pense que ça s'en vient. On parle entre combien et combien? Bien, les bols de nourriture autour du 200 $, le bol automatique. Pour les gens qui partent souvent en vacances. Un gros merci, Dr Val. Ça m'a fait plaisir. Alors, Chronique vétérinaire, vous pouvez en savoir plus en allant visiter sa page Facebook et Instagram. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501